Il aura fallu donc 2022 pour que Disney fasse un court-métrage de deux minutes dans une série de plusieurs dizaines de courts-métrages avec une héroïne grosse. Et il faudrait qu'on pense que c'est une révolution. Alors même si dans l'absolu c'est plutôt chouette, un petit dessin animé avec une petite fille grosse qui va faire du sport, de la danse classique, etc. C'est sympa, si ça peut aider certaines jeunes femmes ou jeunes filles plutôt, tant mieux pour elles. Mais on arrête de nous dire que c'est une révolution. Et puis c'est une petite vignette quoi, deux minutes, pas plus. Et si on va plus loin, on n'est plus dans les années 80, à l'époque où dans chaque film tu avais une bande, où tu avais la fille, le gros, l'intello, et puis les un ou deux personnages qui étaient importants. Donc Disney à bon dos avec ce truc, c'est un non-sujet, mais c'est un sujet somme toute quand même assez important pour que je m'y penche, vous me connaissez. J'aime à trouver des petites choses qui me font hurler. Donc je vais hurler un peu en lisant cet article de Mademoiselle qui est spécialisé dans les bonnes nouvelles qui foncièrement n'en sont pas. Disney révèle sa première héroïne grosse dans un film d'animation reflet. Donc comme je l'ai dit, c'est un petit épisode dans une série de plusieurs dizaines de petits films. La réalisatrice Hilary Bradfield, déjà derrière Encanto et la Reine des Neiges, révèle sur Disney+, le court-métrage reflet. Son héroïne Bianca est une petite fille grosse en lutte contre son image corporelle pendant un cours de danse classique. On attend souvent beaucoup de Disney parce que ces longs-métrages d'animation ont bercé plusieurs générations occidentales, de contes de fées ou d'animaux comme autant d'apologies de la vie. Si les plus gros classiques de l'entreprise s'offrent ces dernières années des remèques en prise de vue réelle, également appelées la Vélection, il arrive aussi qu'elles proposent de nouveaux récits comme aujourd'hui reflet un court-métrage dont l'héroïne se prénomme Bianca. Voilà donc Bianca. Disney présente sa première héroïne grosse, Bianca, dans Reflet. Produit le mois dernier dans le cadre de Short Circuit, une série de mini-films d'animation expérimentaux disponibles sur Disney+, Reflet marque les esprits grâce aux émotions de sa protagoniste, en prise avec son image. On la découvre en plein cours de danse classique, elle se sent mal à l'aise, qu'on soit professeur dit « ventre serré, cou tendu ». Le miroir dans lequel elle se regarde se fissure devant ses doutes et l'aspire dans un espace sombre et inquiétant où elle doit trouver confiance en elle face à son reflet pour s'en sortir. Sa réalisatrice n'est autre que Hilary Bradfield, déjà présente dans El Canto et la Reine des Neiges 2. Elle s'est basée sur ses propres doutes. Quant à son image corporelle, le court-métrage semble donc montrer les méfaits psychologiques de la grossophobie et de l'insatisfaction corporelle. Donc, cette petite vignette de deux minutes, elle nous fait ressortir tout ça ? C'est ouf ! C'est ouf ! Si on ne me l'avait pas dit, je n'y aurais pas cru. Un petit pas pour Disney, un grand pas pour les représentations. Après 100 ans de protagonistes tout plus féliformes les uns que les autres, Disney s'ouvre donc à représenter d'autres morphologies, comme l'avaient déjà prouvé des films tels que Lilo et Stitch, Moana ou encore El Canto. A la fois, on peut se réjouir de la poursuite de cet effort de diversification de représentations avec reflet. A la fois, on peut regretter que l'insatisfaction corporelle constitue l'essentiel de l'intrigue du premier film de l'entreprise avec une héroïne grosse. Même s'il s'agit d'un court-métrage de seulement deux minutes, l'histoire tourne autour du poids de Bianca. A quand un long-métrage d'animation avec une héroïne grosse qui vit sa meilleure vie, enchaîne les aventures et a même une jolie histoire d'amour sans que son poids soit au cœur de l'intrigue ? C'est la même problématique qui avait été soulevée concernant l'acteur qui était dans Game of Thrones. Donc il disait, moi quand j'accepte un rôle, je n'accepte jamais de rôle qui fait que mon personnage est là parce qu'il est, non, ou comment on dit, politiquement correct, que c'est une personne de petite taille. Voilà. C'est clair. La représentation, en fait, que le personnage, c'est un tueur de la mafia. Bon, il se trouve qu'il est nain. Voilà. Mais c'est un tueur de la mafia. Mais quand tu prends une personne de petite taille, là c'est la même chose. On te met un dessin animé avec une petite grosse, c'est très bien. Elle a des doutes et tout ça. Elle est confrontée à son image. Elle est confrontée au regard des autres. Il n'y a pas de souci. C'est bien. Si ça peut aider. Mais qu'on nous fasse du marketing là-dessus. Côté, sur une vidéo, sur un petit film de deux minutes que tout le monde a déjà oublié après l'avoir regardé. Qui nous font un article. Qu'on te met en avant, mon Dieu, que Disney c'est super. Il faut arrêter. De toute façon, ils nous ont déjà fait le coup. Alors, on va faire de la représentation. On va mettre une sirène noire. On va mettre, je ne sais plus dans quel dessin animé, une prise en charge de la parentalité d'un père célibataire. Ou en train d'un père seul. On va te... Je ne sais plus. Là, je n'ai pas d'exemple. Je n'ai pas plus d'exemples en tête comme ça. Mais... Ou alors, oui. On va te mettre, donc, dans le dessin animé, un couple gay ou lesbien. Je ne sais plus. Dans l'absolu. Puisque ça existe dans la société, pourquoi que ça soit... Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas inclus dedans. Par contre, il faut aller jusqu'au bout. Tes héros, ils sont toujours beaux. Les méchants sont toujours moches. Ils veulent avoir le beurre, l'argent du beurre, la fermière, la crémière, la voisine, etc. Et moi, ça me... Comme vous le voyez souvent dans mes vidéos, je suis toujours un petit peu sur le même diapason. C'est de l'hypocrisie. Toujours, toujours, toujours. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Quand je suis tombé sur cet article-là, de toute façon, je roule un petit peu toujours sur le même diapason. On arrête là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle petite histoire que j'ai découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada